Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Verset 60 Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont « Esprit et vie ». Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Amen. » Je voudrais rappeler notre thème d'exaltation « Le reste fidèle à Dieu. » « Là, mon ami, toi aussi, tu ne trouves pas que tu exagères. » Ça, là, tout le monde fait. De temps en temps, ça ne fait rien. C'est quand tu fais trop, là, ce n'est pas bon. Mais si tu fais un peu de temps en temps, ce n'est pas mauvais quand même. Ce n'est pas à cause de ça, là, que Dieu va se fâcher avec toi. Qui n'a pas déjà entendu ces conseils d'un ami, d'une personne proche ? Cela arrive souvent face à notre manière de vivre ou notre choix de ne plus faire certaines choses. Ce sont des propos qui viennent souvent se positionner sur le chemin de notre marche avec le Seigneur. En effet, la vie chrétienne est une marche qui a commencé le jour où nous avons librement reconnu que notre vie passée était misérable, que notre vie passée était sans saveur, que notre vie passée était sans goût, il n'y avait rien de bon, car le péché faisait de nous ce que bon lui semblait. Et ce jour-là, nous avons déclaré que nous acceptons et recevons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous quittions ainsi une vie ancienne qui avait ses lois, ses habitudes, ses principes pour une vie nouvelle qui a elle aussi ses lois, ses habitudes, ses principes. Il y a donc eu séparation, il y a eu rupture avec les choses d'avant. C'est aussi le cas pour les disciples dans le texte de l'Évangile selon Jean. Des personnes qui ont décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ et accepté de partager sa vision, car ils ont reconnu que cet homme a ce qui manque pour que leur vie ait un sens. Dans le cheminement avec lui, voilà que lors d'un enseignement qu'il donne, plusieurs des disciples sont scandalisés. Ils décident de se retirer de lui, car pour eux, là où partait cette affaire-là, était trop compliquée. Donc, autant retourner à leurs habitudes, à leur manière de penser d'avant. On voit en Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Mouvement de départ. Certains, cependant, restent attachés à leur décision de marcher et vivre avec le Seigneur. Il était donc possible de rénoncer comme il était aussi possible de rester et continuer. Face à cette attitude, le Seigneur se tourne vers les douze qui sont restés leur demande. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? À cette question, Simon Pierre lui répond. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand on trouve que sur Jésus, c'est difficile, quand on trouve que c'est trop compliqué, quand les choses ne se passent pas comme nous voulons, quand on aime et on n'arrive pas à se détacher de certaines habitudes, que le Seigneur n'aime pas du tout des choses qu'il veut qu'on abandonne, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est rédit. On retourne. On abandonne. Il y a eu beaucoup d'appelés, mais très peu, très peu d'élus. Il en est ainsi tous les jours, tous les jours, oui, tous les jours. Plusieurs laissent tomber, plusieurs jettent l'éponge, et peu restent. Mais gloire à Dieu, car même s'ils sont peu, ils restent. Et surtout, ils restent fidèles à Dieu. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Seigneur, à qui irions-nous ? Seigneur, à qui dans ce monde irions-nous ? Dans ce monde où aujourd'hui, on appelle le mal bien et le bien mal. Dans ce monde où on justifie le péché, où on l'a installé confortablement dans notre quotidien, et même dans nos maisons. Mon frère et ma sœur, au milieu d'une génération où tout le monde fait et vit comme il veut, fils, fille du royaume, si tu es vraiment un fils et une fille du royaume, tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas faire les choses comme tu veux. Sinon, comment pourrait-on dire que nous sommes des crises ? Comment verrons-nous que nous sommes de Christ ? En effet, nous sommes appelés à marquer la différence, à montrer qu'en nous se trouve quelque chose de contraire à ce que l'on voit dans le monde. En 1 Pierre 2, verset 9, Paul rend ce témoignage des véritables enfants de Dieu, des véritables disciples de Christ. Il dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Mais je voudrais que, sincèrement, nous puissions répondre à cette question. Combien sommes-nous ? Combien sommes-nous qui, dans notre marche avec le Seigneur, avons gardé ce statut ? Combien sommes-nous ? Malheureusement, plusieurs se retirent, plusieurs abandonnent. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, je prie que tu tiennes ferme. Quand on dresse la liste des déserteurs, que ton nom ne fugue pas, s'il te plaît. Mais que ton nom soit toujours trouvé au nom du reste qui demeure fidèle, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les larmes, quelles que soient les combats, quel que soit le prix à payer. Abandonner, se retirer, c'est une option. Mais rester, continuer jusqu'au bout est aussi une autre option. Et je voudrais t'encourager, je voudrais nous encourager tous à faire le choix de cette seconde option. Même si tout le monde abandonne la foi en crise dans ta communauté, même si tout le monde abandonne la foi en crise dans ta maison, même si tout le monde abandonne la foi en crise dans ton quartier, partout où tu te trouves, même si tout le monde abandonne la foi en crise, que le Seigneur Dieu te donne, de tenir des bouts et de pouvoir dire comme le prophète Élie en 1 roi, 18-22, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Je suis resté seul. Je n'irai à nul autre que toi, Seigneur. J'ai pris le chemin étroit qui mène à la vie. Je ne retournerai pas dans le chemin large. Je veux faire partie de ce reste qui demeure fidèle à toi. » Le reste fidèle à Dieu, le reste fidèle à Dieu, c'est cela sur qui Dieu peut compter. C'est cela que Dieu peut utiliser encore aujourd'hui pour sauver le monde, pour sauver ceux qui ne le connaissent pas, pour sauver ceux qui hésitent à donner leur vie à Jésus-Christ. Je veux faire partie de ce reste irréprochable et pur, irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue comme nous le voyons aujourd'hui. Ce reste qui, au milieu de cette génération, brille comme des flambeaux dans le monde, le reste fidèle à Dieu. Tu peux faire partie de ce reste. Nous pouvons faire partie de ce reste. Examinons-nous seulement et reprenons la marche si nous l'avons arrêtée. Examinons-nous seulement et voyons là où nous avons abandonné la main de Dieu. Apocalypse 3, 2 nous exhorte en ce mot. Sois vigilant et affirme le reste qui est prêt de mourir. car c'est ce reste fidèle qui aura persévéré jusqu'au bout qui vivra l'accomplissement des promesses contenues dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Et je voudrais ici qu'on puisse partager ensemble juste quelques-unes de ces promesses que je vous encourage à découvrir pleinement dans le chapitre 2 de l'Apocalypse et le chapitre 3. Il dit « À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne fasserai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Il y a un reste fidèle à Dieu. Il y a un reste fidèle à Dieu. Des hommes et des femmes engagés jusqu'au bout. Aucune montagne ne peut arrêter la détermination de leur foi. Puissions-nous, nous aussi, par la grâce de Dieu, être de ceux-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, tu as entendu la parole de Dieu, tu as entendu le message de Dieu. Moi également qui ai parlé à ton cœur, j'ai entendu le message de Dieu. Qui sait ? Tu te plains tellement. Oh, ma famille, c'est comme ça, ça ne va pas. Dans mon quartier, mes voisins, ils sont trop bizarres. Au travail, mes collègues, ils sont trop bizarres, ils sont trop compliqués. Dans mon pays même, ça ne va pas. Mais et si tu faisais partie du reste que Dieu veut voir fidèle pour changer les choses dans ta famille, pour changer les choses dans ton quartier et pour changer les choses dans ta nation. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Si dans la marche que tu as commencé avec le Seigneur, tu t'es refroidi ce matin, dis au Seigneur, ce jour, dis au Seigneur, oh Seigneur, viens à mon secours. Rallume le feu, rallume le feu, le feu par lequel, Seigneur, tu m'as appelé, ce feu que je sentais tellement fortement en moi au début de ma conversion. Seigneur, s'il te plaît, rallume ce feu en moi. Rallume ce feu, il faut prier, il faut prier. Demande cette faveur à Dieu, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Demande cette faveur à Dieu. Tu veux voir ta famille changer, tu veux voir la nation changer, tu veux voir l'église changer. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème peut être bien que tu n'es pas à ta place. Oh, tu fais partie de ce reste fidèle que Dieu veut utiliser, dont Dieu veut se servir pour changer les situations. Demande donc au Seigneur, Seigneur, ramène-moi dans la position que tu veux. rallume le feu de cet amour que j'avais pour toi. Oh, merci Seigneur, parce que tu entends les cœurs, tu entends les voix qui montent à toi. Et tu es fidèle, tu agiras. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Notre Dieu est notre temps, jamais son amour ne s'entend. Les frances des chèvres, nos cœurs sont en peine, les yeux nous conduisent jusqu'au mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio